On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il était mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant une année. Une année de prière avant de dire à papa, t'elle vais m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Il faut que je dise oui très vite de peur qu'il puisse aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi. Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif. Et tu ne dois pas avoir une position. Ou tu as déjà dit oui dans ton coeur. Et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position. Et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si tu as déjà dit oui dans ton coeur, tu entendras le oui du diable. Car sachez que lorsque le diable veut détruire une destinée, il imite la voix de Dieu. Et il te parlera comme s'il est le Saint-Esprit. Et tu vas t'engager pensant que tu écoutais Dieu alors que tu as entendu le diable ou tu as entendu ta propre voix. Faites très attention. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits religieux. Ce sont des esprits qui prophétisent. Ce sont des esprits qui donnent des oracles. Ce sont des esprits qui donnent des visions. Et ils donnent aussi des visions de mariage. Ils donnent aussi des prophéties de mariage. Ils donnent aussi des oracles de mariage. C'est quand tu épouses une personne par prophétie, mais ta vie est détruite après. Tu épouses quelqu'un par une vision, mais ta vie est détruite. Cette vision n'était pas venue de Dieu. Et faites attention, vous qui êtes tout le temps. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Après tout ça, après avoir vu, entendu. Tu dois être capable d'observer la personne. Parce que Dieu ne peut pas te donner une pierre lorsque tu demandes du pain. Alléluia. Priez et tu pries et tu pries jusqu'à te fatiguer. Tu dois vraiment prier tant que tu n'as pas sérieusement prié avant de te marier. Tu ne prends pas au sérieux le mariage. Le mariage peut détruire ta vie. Il peut détruire ta destinée. Il peut détruire ta santé. Il peut détruire tous tes projets. Il peut détruire ton ministère. Il peut détruire tes finances. Il peut détruire ta joie, ta paix. Il peut tout détruire. Et quelque chose qui peut tout détruire dans ta vie, tu pries pendant deux jours et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes, lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main, lorsqu'ils vont vers les femmes, ils ne leur donnent que deux jours ou une semaine. Lui, il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer. Mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne une semaine. Ça, c'est un égoïste spirituel. Alléluia. Autant, il a eu tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir tout le temps. Alléluia. Donne-moi tout le temps. Il s'agit d'un engagement sérieux. Alléluia. D'un engagement sérieux. Même des fois pour prendre la décision d'étudier quelque part, la décision de voyager quelque part, les gens prennent un mois ou deux mois pour réfléchir. Mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent deux jours, trois jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Réfléchis, réfléchis, réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement. Observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous les chrétiens, on ne se marie pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion. Tu peux tomber amoureux d'un piment. Et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté, mais en retard, tu épousais le piment pensant que c'était le sucre. Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. On ne se marie pas sans avoir observé. Et sans avoir observé pendant longtemps. Longtemps. Moi, je n'aime pas ces fiancées-là d'un mois. D'un mois. En un mois. Dans un mois. D'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours. Et donc, vous allez vous rencontrer. Certains se rencontrent que le samedi. Donc, quatre fois. Vous êtes rencontrés quatre fois et puis vous vous mariez. Tu es épousé qui ? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'es épousé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts. Leur mauvais cœur. Leur tard. Toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler. Moi, je n'aime pas une femme comme ceci. Je n'aime pas un homme comme cela. Il est en train de cacher. Ah, il n'aime pas. 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 Et pendant deux mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Et nous voyons cela. Lorsqu'Adam était tout seul, tout allait bien. Lorsqu'il épouse Ève, il doit subir l'influence de Ève. Et Ève lui amène des problèmes. Il lui amène le fruit défendu. Et il lui amène des problèmes spirituels. Il lui amène des problèmes avec Dieu. De sorte qu'Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donnée Ève, regarde, ça lui amène des peines. Et encore, son fils, Caïn, tu as belle. Il doit enterrer à Belle la peine. La peine. Abraham et Sarah, la peine. L'enfant ne vient pas. Belle femme. Beau monsieur. Mais stérilité. Une année, l'enfant ne vient pas. La famille vous regarde. Deux ans. Tu l'habilles bien. Belle voiture. Belle maison. Une année, pas d'enfant. Deux ans, pas d'enfant. Cinq ans, pas d'enfant. La peine. La peine. La servante de Dieu qui vous a prêché ici a fait neuf ans sans enfant. Et aujourd'hui, Dieu l'a baignée avec deux enfants. Mais si elle vous raconte les neuf ans. Oh, terrible mes frères. La belle famille peut dire ceci. Et les amis disent ceci. Les gens parlent. Isaac et Rebecca. Aussi, la stérilité. Jacob et Rachel. Stérilité. Il fallait prier pour que les enfants puissent venir. Et là encore, Jacob et Léa. Léa aime Jacob. Mais Jacob ne l'aime pas. Ou tu aimes beaucoup ta femme. Elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari. Lui ne t'aime pas beaucoup. Toi, tu l'aimes à 100 à l'heure. Lui t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi. Il y a cela aussi. Parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités. Des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Je suis allé une fois prêcher quelque part. Et un grand prédicateur était parmi les orateurs. C'est parmi les prédicateurs africains les plus invités au monde. Il prêche dans toutes les grandes églises américaines. Et c'était vraiment un modèle pour moi. Je pensais que tout allait bien dans sa vie. Il a prêché partout. Et le jour qu'il a prêché, il nous a parlé de l'anxion qui vient de la souffrance. Et il a dit, vous me voyez là, j'ai un enfant. Cet enfant est fou. Cet enfant ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa mère. J'ai un don. Je prie pour les cœurs. Et les gens sont guéris. Mais mon enfant, je n'arrive pas à le guérir. Je peux prier, tout le monde est guéri, sauf mon enfant. Et pendant que je suis en train de vous prêcher ici, je le surveille au moyen de mon téléphone. Nous l'avons enfermé dans une chambre. Et nous suivons tout au téléphone. Et j'aimerais des fois que Dieu prenne ma santé, qu'il donne à mon enfant. Et qu'il prenne sa maladie, qu'il me la donne. Mais Dieu ne m'exauce pas. Ce grand prédicateur. Mais dans sa vie, il y a une peine. Un enfant qui est malade. Alléluia. Vous voulez fuir ? C'est la vérité. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça ? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais ? Vous savez qu'ils existent ? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans. Avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils prient là. Mais il est rempli d'impudicité. Donc c'est un frère. Même si ce mari, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère. Incapable de se discipliner. Incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma soeur ? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie ? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais il n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique. Tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie ? Un homme irresponsable. Il n'aime pas travailler. Il n'aime pas travailler. Il n'aime pas chercher. Il ne fait que se plaindre. Oh, le gouvernement. Oh, le gouvernement. Oh, les seaux de moutons. Oh, les cinq chantiers. Oh, les dix chantiers. Lui, il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourrez des fins. Lui, il ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas ? Tu la chasses, elles ne parlent pas. Elle te dit, c'est à toi de partir. Moi, je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça. Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis, elle tape ta maman. Vous n'en connaissez pas ? Elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation ? Elle te manque déjà du respect dans le fiancé ? Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents ? Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends la légère, les critères de la personne qui doit t'accompagner ou tu as des critères superficiels, superficiels. Il doit parler bien français. Quand tu épouses le français, on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là ? Quand elle porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hé, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Merci. 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 Merci.